Salut à tous, on est super content de lancer cette semaine une nouvelle série de vidéos qui s'appelle les interviews grands voyageurs. En fait on veut profiter de ce moment où il y a toute la planète qui est arrêtée pour vous faire voyager et pour vous inspirer en vous amenant découvrir des voyageurs qui partent à travers le monde à la recherche d'images, d'aventures, de rencontres, d'épaysements, de sagesse, de vagues ou quoi que ce soit d'autre. On a envie de vous amener en fait au-delà de nos propres aventures et de nos propres voyages en vous faisant découvrir ces voyageurs qui nous inspirent. Donc c'est parti, aujourd'hui c'est le premier épisode, abonnez-vous pour ne rien rater, c'est parti ! Salut, nous sommes Amouchka et Renaud, nous voyageons à temps plein dans notre van Pedrito pour vous faire découvrir le monde. Chaque semaine nous partageons avec vous cette aventure. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, abonnez-vous pour ne rien rater ! Aujourd'hui on est vraiment content d'accueillir pour ce premier épisode de la série des grands voyageurs une personne super inspirante et un projet qu'on adore. En fait, on ne le connaît pas personnellement, on ne lui a jamais même vraiment parlé, mis à part pour organiser cette interview. Mais en fait, on connaît son contenu, on connaît sa chaîne YouTube. Il partage des choses vraiment très enrichissantes et des aventures qui sont vraiment à la portée de tous et c'est ça qu'on adore. Cette semaine, on accueille Xavier de The Other Life. Voici un petit extrait de son aventure et de son projet. On sait tous qu'il y a des coins sauvages magnifiques en France. Mais c'est presque plus simple de réserver un airbnb à Barcelone que de trouver comment s'occuper trois jours dans le Cantal. Et moi, ça m'emmerde ça. Demain, il faut que je trouve de l'eau. Donc j'ai créé The Other Life, une chaîne YouTube pour vous donner des idées d'aventures sauvages en France. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin de partir en Alaska ou en Nouvelle-Zélande pour s'évader. De l'aventure et les grands espaces ne sont pas réservés qu'aux instagrammeurs. Oh mon dieu ! Oh c'est grand mais j'en chie ! Salut Xavier ! Salut Anoushka ! Salut Renaud ! Ouais ouais, bah en ce moment on peut le prendre le temps ça va. Alors est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un peu pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas ? Euh ouais, alors moi c'est Xavier, j'ai 35 ans. Je suis, je viens de Normandie. En fait j'ai commencé à bosser 7 ans à Paris et en gros en agence de pub et de communication sur les réseaux sociaux, machin. Et à 30 ans j'en ai eu un peu marre. C'était pas vraiment un burn-out mais je me suis dit qu'il y avait peut-être mieux à faire pour toute ma trentaine avant de ne plus pouvoir trop changer de carrefour et de prendre un virage. Donc je me suis dit c'est peut-être maintenant qu'il faut le prendre et donc je suis parti un peu voyager. Je ne savais pas ce que j'allais faire après avoir mis ma démission. C'est un peu con mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'ai cherché et je suis venu avec cette idée de chaîne YouTube consacrée au voyage mais en France. à l'aventure mais en France. Et je voyais un peu cette tendance émerger de la micro aventure, du voyage de proximité. Je voyais un peu les gens se lasser, des clichés parfaits sur Instagram, des cocotiers et des plages de sable fin. Et moi j'avais un peu des références un peu plus kitsch et un peu plus potache on va dire. Et dans mes motivations il y avait passé plus de temps dehors. Je voulais essayer de passer un quart, un tiers de l'année dehors. Je voulais créer. Il y avait une notion un peu artistique de création qui me tenait à cœur. Qui m'avait d'ailleurs dirigé vers la pub mais pour un temps. Donc voilà, je suis venu avec ce concept de chaîne YouTube d'aventure sauvage en France. Et j'ai commencé ça début 2017 et j'ai lancé la chaîne début 2018. Donc elle a deux ans et demi. Trois ans et demi même officieusement. Au moment où tu t'es lancé là-dedans ou plutôt où t'as laissé un peu derrière ton ancienne vie, t'as pas eu peur de tout quitter comme ça ? Au moment où, non. J'étais un peu excité comme une puce. Et la peur, je crois qu'elle vient après. Je crois qu'elle vient quand ça marche pas, quand ça décolle pas, quand les finances et l'épargne font. Sur le coup, j'étais persuadé de mon truc que c'était la chose à faire et c'était le moment de le faire. Et j'avais pas envie de continuer à filer toute mon énergie et 70% de mon temps éveillé à des gens qui vendent plus de jus d'orange et plus de Mercedes et plus de Smart. C'était à eux que je filais toute mon énergie cinq jours par semaine. Et à partir d'un moment, c'était avec ma conscience, il y avait un petit conflit. Et en fait, j'avais plus vraiment le choix. Et donc voilà, j'ai voulu rebattre les cartes. Et comment t'as su toi que c'était ça qu'il fallait que tu fasses, que tu partes voyager ? En fait, c'était un mix. D'un côté, j'avais les romans de voyage. J'aimais bien ces histoires de gens vrais qui avaient des vies multiples et qui tournaient des pages et qui en rouvraient d'autres. Et c'était des grands voyageurs, des aventuriers, des gens qui avaient des souvenirs à raconter sur leurs lignes morts pour être gays. Et donc, il y avait ces gens-là qui m'inspiraient. Et de l'autre côté, de manière plus moderne, si on enlève les Jack London et consorts, il y avait toute cette aspiration de vidéaste comme, je ne sais pas si vous connaissez, mais Guillaume Nery ou... Enfin, il y avait pas mal de gens qui se lançaient dans des objets YouTube de qualité. Je me rappelle en première avoir acheté le guide de l'étudiant Comment devenir réalisateur. Je me rappelle que je voulais le storytelling, raconter des histoires. Au final, j'ai retracé en arrière et c'est vrai que ça m'avait toujours donné envie, soit d'être devant ou derrière une caméra. On faisait des trucs à la con de Jackass quand on avait 16 ans. Mais... Et d'ailleurs, Jackass, oui, c'était une des inspirations. Je me suis dit, leur vie à eux, c'est cool. Ça pourrait être bien avec ses potes de passer sa vie à... Donc, c'était plein de choses comme ça, un mix des aventuriers et des gens qui font des conneries avec une caméra. Donc, j'ai mélangé les deux. Ouais. Et toi, tu connaissais bien la France avant de commencer tes voyages en France ou... Euh... Oui, non, euh... Non. Non. Non, non, non. Franchement, c'était assez répétitif. C'était Normandie, Bretagne, Normandie, Corse. Même dans mes 7 ans à Paris, je suis jamais allé en forêt de Fontainebleau ni en forêt de Rambouillet. Enfin, c'était... Et en fait, dans tes aventures, c'est quoi que tu recherches, toi ? Moi, je recherche, en fait, à ouvrir une brèche un peu dans l'espace-temps où je pense qu'à la ville un peu, où on est un peu tous un peu auto-guidés, qu'on le veuille ou non. On est un peu surassistés par des outils technologiques ou des... Un cadre, quoi. Enfin... Et donc, moi, j'aimerais bien m'ouvrir des brèches où on arrête de m'assister, où je dois penser par moi-même, où j'ai pas les 78 avis de TripAdvisor des autres pour m'aider à prendre une décision. J'ai besoin de reprendre confiance en moi parce que le fait d'être tout le temps assisté, je me sens un peu... Je doute de chacune de mes décisions que je prendrais tout seul. Et donc, ces aventures-là, c'est autant pour l'amour du contemplatif et voir une belle montagne enneigée et des lumières de ouf. Ça, c'est... Mais c'est même pas la moitié de mon kit dans mon aventure. Mon aventure, c'est juste essayer de me foutre dans une situation d'incomport, si possible dans un endroit sublime et prendre une grosse claque visuelle. Mais non, c'est juste... Allez, coupe avec tous les assistants. Lâche toutes les amarres et pars tout seul. Ou avec un pote, mais ne paye pas un guide 800€ qui te fasse faire le tour du Mont Blanc et qui t'explique comment mettre un pied devant l'autre. Et qui te montre ta tente et qui te dit comment manger le soir. Il y a aventure et aventure. Et je préfère aller deux jours en forêt de Fontainebleau tout seul que faire le tour du Mont Blanc en six jours. Et faire du plus 8000, c'est plus ça que je recherche. C'est pas la performance, c'est pas faire une collection de photos mentales, de lieux de ouf. C'est juste me parachuter, faire un... Dans un truc pas du tout survivaliste. Moi j'aime bien le confort, j'aime bien la bonne bouffe. J'aime bien emmener... Pour me mettre bien dans mes trucs et pas dans le rouge mais... Enfin ça dépend. Ouais, construire une cabane dans le Morvan près du lac, il faut quand même aller chercher des bois morts, les traînées sur 100 mètres. Ou le GR20, l'hiver... Est-ce que c'était possible ? On m'avait dit qu'il valait mieux pas y aller. Ou l'igloo. Ou l'igloo, ouais. Ou l'igloo, après il y a le... J'aime bien aller dans le froid, j'aime bien... J'adore la neige. La neige, le froid, un refuge, un poêle... Et des balades au petit matin, c'est... Ça te dit bien, ouais. Et donc, tout ça, ça t'a fait sortir un peu de ta zone de confort. Et comment ça t'a changé, en fait, depuis le début de son aventure ? Comment ta vie a changé ? Ou toi-même, comment tu as changé ? Je pense que c'est peut-être sur la... Un peu plus de confiance en moi. Un peu plus d'audace à faire des choses. Avant, j'étais un peu plus frileux. Mais pas forcément sur des projets d'aventure, mais même frileux dans la vie. de quitter son job, de décider de, ouais, prendre sa vie en main. J'ai l'impression que je suis plus capable de moins être guidé et assisté, de vraiment prendre un peu plus ma vie en main. Et il y a aussi un côté... Moi, ça m'aide vachement sur la gestion du stress en milieu professionnel ou quoi. En fait, à la ville, maintenant, je suis détendu. S'il y a un problème, en fait, c'est pas un problème. S'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Et donc, je réagis de manière un peu plus posée et pas trop alarmiste. C'est exactement ma chaîne YouTube. Elle a deux objectifs. C'est essayer de mettre les gens dehors, leur montrer des idées pour passer trois jours assez extraordinaires, pas loin de chez eux. Et il y a aussi un message lancinant, une deuxième vague qui dit... Ouais, ben au fait, n'hésitez pas à changer de vie si vous sentez que... Donc, c'est exactement ces deux messages-là. Donc, la question me parle pas mal. Ceux qui voudraient changer, rebattre les cartes et entamer un nouveau cycle de 5-7 ans dans quelque chose de différent, je considérerais peut-être plus une aventure collective pour, ouais, ouais, aller plus loin, aller plus vite, avoir un échange, être plus sain dans sa tête, moins douter ou quand on doute avoir... Donc, il y a ça. Pour ceux qui veulent partir faire des aventures comme ça, des micro-aventures en France, ce que je leur conseille, c'est arrêter de vous poser 58 questions sur comment vous allez faire. Il faut aller crash-tester un truc à votre portée, puis de micro-aventure en micro-aventure, on pousse un peu le curseur de dépassement ou de trucs de ouf. Les gens se posent beaucoup trop de questions, mais comment je vais me ravitailler en nourriture ? Où est-ce que je vais trouver de l'eau ? Ouais, faut qu'ils se posent pas de questions, quoi. Tester un petit truc... Et toi, quand tu te lances dans tes micro-aventures, comment tu te prépares ? Est-ce que tu te prépares beaucoup ou est-ce que tu laisses beaucoup de place à l'improvisation ? Ouais, c'est presque une aventure sur deux. Je pense qu'il y a 4-5 aventures sur les vins que j'ai faites. Elles étaient pas prévues. Quand j'ai fait ma cabane dans le Morvan, à la base, j'étais censé aller justement dans le Jura, faire du ski de rando et construire l'Iglou. Mais entre Paris et le Jura, il y a le Morvan et je me suis arrêté de faire une nuit, dormir à côté du lac et puis j'étais censé repartir le lendemain faire mon igloo. Et en fait, ben non, je me suis retrouvé près de ce lac. J'ai vu qu'il y avait un spot magnifique. J'avais toujours rêvé de faire une cabane et je me suis dit, c'est là qu'il faut que tu fasses ta cabane en fait. Tant pis, l'Iglou, on le fera plus tard. Donc, c'est un peu des deux, il y a un peu de l'arrache. Mais dans tous les cas, comment je me prépare ? Je veux juste pas avoir froid, pas être trop mouillé et bien manger, bien boire. Et puis, quand j'ai coché ces quatre cases-là. Et puis, j'oublie pas mes quatre fantastiques. Le PQ, l'éponge, le sac poubelle et le cendrier de poche. Et la lampe frontale aussi. C'est les cinq qui peuvent être bien utiles quand même. Et qu'on a tendance à oublier. À chaque fois que j'oublie un truc, c'est un des quatre. Et par rapport à la chaîne, c'est quoi les plus gros défis auxquels tu te fasses ? C'est de ne pas me répéter, je pense. Parce qu'un type qui va dans la nature, qui se fait un gueuleton, qui déplie son duvet, qui se couche, qui marche, qui randonne. Que ce soit dans l'Ariège, dans le Calvados, en Côte d'Armor ou en Isère. Il faut arriver à trouver des axes un peu différents pour ne pas se répéter. Parce que des nouilles en refuge, j'ai fait les Vosges, j'ai fait le Jura, j'ai fait les écrins. Et à chaque fois, je suis dans un refuge, je me fais de la bonne popote, je dors et puis je fais des petites balades autour. Et est-ce que tu sais ce que tu vas faire après le confinement ? Est-ce que tu as déjà des idées, des plans ? Là, je suis dans les Alpes, mais il va falloir qu'on se rapatrie sur Paris à un moment donné. Je ne sais pas, là, je viens de lire aujourd'hui qu'on allait peut-être pouvoir avoir 100 kilomètres de rayon d'action pour aller se mettre au vert autour de Paris. Et ça pourrait être assez marrant de faire une petite série de 4-5 micro-aventures avec le défi de ces 100 kilomètres autour de Paris max. Donc, ça pourrait être un peu, du coup, une saison un peu la moitié confinement. Et peut-être pour conclure, est-ce qu'il y aurait un message que tu voudrais faire passer ou quelque chose que tu voudrais ajouter à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui ? Je souhaite du courage à tous ceux qui sont confinés, qui ont tendance à un peu péter les plombs ou à se sentir un peu à l'étroit. Et oui, c'est vrai qu'on va avoir un été particulier. En fait, ça va peut-être nous motiver à redécouvrir un peu les petits plaisirs simples qu'on peut avoir autour de chez soi. Quand je veux promouvoir, moi, le voyage de proximité, les plaisirs, aller dormir, chercher une rivière autour de chez soi sur Google Maps, aller chercher un dénivelé, une colline, un point de vue, planter sa tente. Enfin, voilà, c'est pas parce qu'on a... Même avec 100 kilomètres de rayon, on peut faire plein de choses. Donc cet été, enquêtez autour de chez vous et je suis sûr qu'il y a plein de mises au vert sympa à se faire et redécouvrir son propre terroir, sa propre région. Prendre le temps de regarder les fleurs, les arbres qui sont de chez soi. Il y aura de quoi faire. Il va falloir s'occuper avec ce qu'on a. Mais si il faut regarder un pommier trois mois, on va regarder un pommier trois mois et on saura quand il fleurit, quand les pommes arrivent. Et on mangera des pommes. En tout cas, on voulait te remercier. On trouve ce que tu viens de dire, c'est super inspirant puisque tu fais, ça nous inspire vraiment beaucoup. Du coup, nous, ça fait à peu près dix ans qu'on est expatriés en dehors de la France. Et donc, on voyage en ce moment sur le continent américain parce qu'on habitait là-bas et on s'est dit qu'avant de le quitter, il fallait quand même qu'on l'explore avant de revenir ici. Et puis, tu nous fais découvrir la France. Donc, nous-mêmes en tant que voyageurs, tu nous inspires à aller découvrir la France. Et c'est certainement quelque chose qu'on va faire soit cet été parce qu'on va être bloqués ou soit à notre retour. Donc, merci. Merci à vous, c'était sympa. Et puis, au plaisir de se rencontrer carrément. Oui, carrément. Ça nous fait plaisir, oui. Ça nous fait vraiment plaisir. En chéri en os. Cool. Allez, merci beaucoup. On espère que cette interview vous a plu et que ça vous a donné envie de voyager en France. Vous pouvez retrouver Xavier sur sa chaîne YouTube qui s'appelle The Other Life ou sur son compte Instagram qui s'appelle XavTheOtherLife. On va vous mettre tous les liens dans la description. Dans quelques jours, on va publier le deuxième épisode de cette série. Et on va vous emmener, contrairement à aujourd'hui, de l'autre côté de la planète. Alors, soyez au rendez-vous. Cette semaine, on veut remercier tout particulièrement Chris, David et Renaud pour leur soutien sur Tipeee. Si vous aussi, vous voulez nous soutenir et nous aider à continuer à faire ces vidéos, vous pouvez le faire soit sur Tipeee, soit sur Patreon en devenant des coproducteurs de nos vidéos. On espère que ça vous a plu. On vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez nous laisser un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette interview. Laissez-nous un petit like. Vous pouvez partager la vidéo. Et bien sûr, vous abonner pour ne rien rater. À la semaine prochaine. On vous aime. Sous-titrage ST' 501